L'association Anticor a décidé de porter plainte contre Alexis Koller, qui est aujourd'hui le secrétaire général de l'Elysée, à la suite des révélations qui sont celles du journal Mediapart. On a découvert que depuis 2010, Alexis Koller fait un curieux mélange des genres, en étant à la fois dans des grands postes au sein de l'État et en représentant l'État dans des grandes entreprises, dont notamment les chantiers de l'Atlantique, un des florons industriels en France qui fabriquent des bateaux, alors même que sa famille est la fondatrice et la propriétaire du plus grand armateur mondial, Mediterranean Shipping Company, qui n'est pas un petit croisiériste, mais qui est le deuxième plus grand porte-container du monde, avec 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 6 milliards de profits chaque année. Au début de sa carrière, il était essentiellement au conseil d'administration des chantiers de l'Atlantique, qui sont le seul fournisseur de Mediterranean Shipping Company. C'est un peu comme si le client de la société, arrivé au conseil d'administration, a forcément accès à des informations qui relèvent du confidentiel, prend des décisions et là, on ne sait pas au nom de qui il prend ses décisions. Et puis ensuite, il devient directeur de cabinet adjoint, directeur de cabinet du ministre de l'économie. Finalement, il devient de façon éphémère secrétaire général de la campagne d'Emmanuel Macron. Puis, il rejoint la société familiale pour en être directeur financier pendant quelques mois. À ce titre, il fait du lobbying, il va à Bercy. Au moment où les chantiers de l'Atlantique sont en faillite et où l'italien Fincantieri se propose pour les racheter, il arrive et il fait « Non, mais on a peut-être une meilleure offre, c'est l'offre de la société méditerranéenne Shipping Company. » C'est pratique d'avoir été d'un côté de la barrière et d'arriver ensuite de l'autre côté quelques mois plus tard pour faire une proposition qui, comme par hasard, pourrait sembler plus adéquate. Mais le gouvernement français, à l'époque, avait choisi de privilégier l'italien. Sauf que voilà, trois semaines plus tard, trois semaines après cette réunion à Bercy, où il était intervenu pour Méditerranéenne Shipping Company en tant que directeur financier, eh bien, il devient secrétaire général de l'Élysée. Et là, soudain, l'accord qui avait été passé avec Fincantieri saute. On remet tout en jeu, on « nationalise » pendant quelques temps et on finit par passer plusieurs mois de négociations. À quelle fin ? Pourquoi faire ? Eh bien, on ne le sait pas. Par deux fois déjà, la question du conflit d'intérêts avait été sérieusement posée. Une première fois en 2014, quand la commission de déontologie avait refusé qu'il rejoigne la société de sa famille, estimant que le conflit d'intérêts était trop grand. Et une deuxième fois en 2016, quand la même commission avait finalement accepté qu'il s'en aille pour devenir directeur financier, mais seulement sous la réserve d'une attestation qui avait alors été fournie par Emmanuel Macron. La situation pour l'instant est la suivante. À la suite des révélations du journal Mediapart, l'association Anticor a décidé de porter plainte devant le parquet national financier. Et celui-ci, bien évidemment, au vu de l'énormité des faits qui sont reprochés, a décidé d'ouvrir une enquête. Il va y avoir des interrogations, on va devoir communiquer des documents, on va comparer des agendas, vérifier des mails, et on verra bien ce que donneront ces investigations.